Lorsque vous faites vos prises de vue avec peu de moyens, vous risquez d'avoir des tremblements au niveau de vos caméras. Alors vous êtes souvent en train de faire des prises de vue avec des caméras à bout de bras. C'est vrai que l'idéal ce serait d'avoir soit des stédicams, soit avoir des caméras sur pied, et forcément avec soit des roulettes ou soit des rails. Mais tout ça ce sont des matériels qui sont coûteux et ce n'est pas forcément votre budget. Donc souvent vous allez faire des prises de vue avec un peu de tremblement, même si souvent les caméras ont des petits algorithmes qui essaient de stabiliser un petit peu les mouvements. Je vous donne un exemple sur cette vidéo. Vous allez sentir que le mouvement est très saccadé. et je vais avoir besoin d'avoir un mouvement beaucoup plus professionnel avec un espèce de mouvement façon stédicam, façon vidéo bien stabilisé. Alors pour l'instant ici on voit bien sur ce plan là que la caméra bouge un petit peu. Alors je vais utiliser une façon très simple de pouvoir stabiliser la caméra en utilisant simplement ici le plan dans une composition. Et vous allez voir que c'est très très simple parce que j'ai simplement qu'à faire un clic droit sur le plan et je vais lui demander ici une stabilisation déformation visuelle. Alors faites attention, ce n'est pas magique. Il va essayer de stabiliser un petit peu le mouvement, mais il va peut-être faire un petit peu de déformation aussi sur certaines perspectives un petit peu trop abusées. Alors on va essayer de le faire. On clique sur ce petit bouton et en même temps il va vous réaliser donc un effet, un effet de stabilisation de déformation ici. Il vous indique ici qu'il analyse en arrière-plan. C'est-à-dire que là pour l'instant il est en train d'analyser. Moi je peux faire ce que je veux, je peux essayer de jouer ici sur un nouveau calque, je vais faire un contrôle Y pour faire un solide. Je vais l'appeler solide par exemple. Ce solide je vais le mettre comme ça, je vais le déplacer. Vous voyez il est en train de travailler en temps réel. Donc ça veut dire qu'il ne me bloque pas pour l'instant, il ne me bloque pas after effect. Il travaille, il travaille, il fait son analyse. Alors le solide je n'en ai pas besoin, c'était juste pour vous montrer que je pouvais quand même travailler. Et voilà en fait ce qu'il est en train de faire. Il me propose ici 35% de l'image, il est en train de travailler sur la stabilisation. Alors la stabilisation ici il y a des paramètres, paramètres qui ne sont pas forcément très pertinents, pas besoin trop de lisser l'ensemble. On peut essayer par exemple de conserver l'échelle. Ce qui peut être intéressant c'est le cadrage parce que le fait de stabiliser va jouer un petit peu sur des rotations, va jouer sur des échelles, va jouer aussi peut-être sur des positions. Comme la caméra elle est précisément sur la largeur et la hauteur de ma composition, le moindre déplacement, la moindre rotation va me créer du trou ici, du noir ou de l'alpha, de la transparence sur les côtés. Alors du coup on aime bien ici dans les bordures faire un recadrage et recadrer sur la stabilisation, recadrer et échelle automatique. C'est-à-dire qu'il va faire de l'échelle automatique, il va faire de la stabilisation, donc de la position, et il va recadrer en même temps sur les zones qui sont à l'extérieur. Ce qui fait que moi ça sera complètement transparent. Ici on ne verra absolument rien au niveau des côtés. Il va tout simplement remplir les côtés par, en fait il va zoomer avec de l'échelle pour essayer de combler les trous lorsqu'il va faire de la rotation ou de la position. Donc là il a analysé, il est en train de faire la stabilisation, et on va voir maintenant, une fois qu'il aura terminé, je vous montrerai la vidéo, comment il aura stabilisé l'ensemble. Après j'ai effectivement d'autres réglages, un réglage ici d'échelle automatique. Alors là je vais peut-être le laisser parce qu'il est en train de stabiliser. Théoriquement ici, voilà, il me fait une échelle automatique. Alors il va jouer sur l'échelle automatique, mais je ne veux pas non plus qu'il fasse une échelle de dingue parce que plus je vais zoomer dans l'image, plus je vais avoir des problèmes de qualité. Alors du coup je peux lui donner ici une échelle maximum, 150% pour éviter qu'il zoome trop, par exemple, et jouer ici sur des marges admissibles. Les marges admissibles c'est pour pouvoir ici avoir un petit peu de noir sur les côtés. Je ne veux pas de noir du tout, donc je mets 0%. Et puis après l'échelle supplémentaire, on verra après. En tout cas ici il a terminé l'opération, je n'ai rien fait, j'ai simplement fait un clic droit, je lui ai demandé de stabiliser le mouvement, en tout cas la déformation, et voilà ce qu'il a fait, hormis le temps qu'il a passé, voilà ce qu'il fait. Alors au niveau de la lecture, c'est beaucoup plus fluide, on a vraiment l'impression que la caméra est stabilisée. Par contre je vais vous montrer quelques petits problèmes qui s'est passé, à partir de là il n'y a pas de soucis, le mouvement est très très fluide, le personnage ici, le mouvement de caméra est vraiment vraiment fluide, et pourtant ça a été capté avec une caméra à bout de bras. Alors regardez bien ici, le début du plan, alors le début du plan ne m'intéresse pas, parce qu'il sera coupé au montage, c'était vraiment la mise en place du personnage, du caméraman, mais regardez bien ici la déformation qu'il va faire sur la voiture, et peut-être ici sur l'arbuste ici. Là on voit la déformation un petit peu, vous voyez ici, on voit la déformation ici, une espèce de déformation en inclinaison. Un petit peu sur la voiture à un moment, j'ai vu tout à l'heure sur la voiture, rapidement. Là ici peut-être, un petit peu ici. C'est limite, mais là on voit bien la déformation sur l'arbuste, vous voyez là ? Là sur cette voiture aussi, ça déforme un peu. Bon, mis à part cette déformation, qui sera de toute façon coupée lors du montage, et bien ici, à partir de ce moment-là, lorsqu'on a besoin maintenant du plan, ici, le personnage va courir. Ici je suis en temps réel, c'est-à-dire que lui il court, alors là peut-être pas parce qu'il est en train de calculer, mais normalement ici, là je suis en temps réel, il n'y a pas de raison. Ici, j'ai une caméra très très stable, et je viens de réaliser simplement une stabilisation, avec un simple clic droit sur le plan vidéo ici. Alors au niveau après des réglages, il n'y a pas grand-chose. Le lissage, pour éviter donc de trop, trop, trop saccader, si je mets un lissage à zéro, évidemment, il va refaire une stabilisation, et là il va lisser beaucoup moins, donc j'aurai moins de déformation certes, mais j'aurai moins de stabilisation au niveau de ma caméra. Donc forcément, je vais retrouver quelque chose d'assez brutal dans les mouvements. Alors on va attendre qu'il fasse une stabilisation, et puis 100% évidemment de lissage, c'est le contraire, c'est-à-dire que je serai ultra stabilisé. Par contre, l'inconvénient, c'est que forcément, je vais me retrouver avec des déformations dans tous les sens. Par contre, ça va bouger. Alors du coup, un 50% me paraît pas mal. Ici, vous voyez, j'ai quand même, il y a en fait un lissage à zéro, j'ai pratiquement rien fait. Je pense d'ailleurs que j'ai rien fait. Donc effectivement, à partir du moment où vous allez augmenter un petit peu le lissage, il va commencer à lisser un petit peu plus. Si je mets 100%, évidemment, je vais mettre 100%, c'est pas la peine d'abuser trop. D'ailleurs, j'ai mis 82, je vais le laisser. Il n'a pas besoin de refaire l'analyse. L'analyse est faite, c'est bon. Ça, c'est acquis pour lui. Par contre, à chaque fois que je vais changer le lissage, il sera obligé de refaire une stabilisation. Donc, il refait sa stabilisation, il réécrit sur le fichier cache. Et du coup, on va voir. Donc là, j'ai abusé un petit peu sur le lissage, mais vous allez voir qu'on va avoir beaucoup plus de déformations. Déjà que c'était assez abusé au départ. C'était pas grave à la rigueur parce que ça allait être coupé au montage. Mais du coup, ça peut être grave si ça me fait des déformations plus tard. Donc là, je serai très stabilisé. Donc vraiment très, très stabilisé. Toujours mes petites déformations ici. Après, je n'ai pas vraiment de déformations. Pour l'instant, je n'ai pas tellement de déformations. Ça me paraît pas mal. Bon, ça a tendance un peu à flotter. Mais c'est bien. Alors après, il faut voir sur le traveling ici de côté. Mais c'est pas grave, ça sera sûrement coupé au montage. Mais c'est pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à jouer un petit peu sur le lissage. N'augmentez pas trop le lissage. Vous aurez forcément de la déformation en plus. Par contre, si vous ne voulez pas de déformation, vous pouvez ici utiliser une méthode. Et vous allez simplement faire que de la position. Par exemple. Alors là, il n'y aura que de la position. Je fais de la méthode ici en position. Ici, j'aurai plus de déformation. Donc j'attends un petit peu. Il va calculer un petit peu l'ensemble. Donc là, il est en train de calculer au moins la première image. Alors, il y a beaucoup plus de déformation, effectivement, ici au départ. Vous voyez, au tout début, ici, j'ai beaucoup de déformation. Donc même méthode position, vous voyez, ça déforme quand même. Position, échelle et rotation. À mon avis, il va y avoir un petit peu de déformation. Le mieux, c'est quand même le dernier déformation de sous-espace. Ça sera quand même le mieux. Et donc, je rappelle que les bordures de recadrage, ici, bordure, cadrage. C'est pour éviter d'avoir ici des zones. Vous voyez ici, beaucoup de déformation. Aucun intérêt. Donc, je préfère forcément ici déformation de sous-espace. C'est celui qui sera le plus efficace en général. C'est celui qu'on utilise tout le temps. Je vais simplement ici vous faire voir que stabiliser uniquement, vous allez voir qu'on va commencer à avoir des zones de transparence autour. Donc, je termine ici. J'attends quand même la stabilisation. Et puis, on va voir ensemble comment il effectue son recadrage. Et si je désactive le recadrage, vous allez voir tout de suite la différence. Donc, on attend un tout petit peu. Bon, le lissage, j'ai peut-être un petit peu abusé. Je vous ai dit à peu près aux alentours des 50. C'est pas mal. Même d'ailleurs, peut-être réduisez un tout petit peu. C'est bien d'avoir un peu de mouvement naturel. Parce qu'après, c'est un petit peu trop. Peut-être, ça flotte un petit peu trop. Ça donne ce côté un peu aérien. Donc, est-ce que c'est voulu ou pas ? Donc, faites attention. Des mouvements un peu d'action. Vous n'allez pas faire des choses assez aériennes. Il faut vraiment que ça bouge un petit peu dans tous les sens. Donc, évitez de faire ce genre de choses. Donc, peut-être un lissage, oui. Mais un lissage avec des valeurs plutôt un peu moins abusées. Là, il a terminé de calculer. On regarde le recadrage stabilisé uniquement. Vous voyez tout de suite. Je vais mettre ici le noir. On voit tout de suite la différence. C'est que là, ça bouge dans tous les sens. Voilà. Il n'y a pas de recadrage. Donc, du coup, avec un recadrage, là aussi, ça vous évite, vous, de faire des masques, de faire vous-même des échelles, etc. On a ici une stabilisation parfaite. Vous faites un clic droit. Stabilisation, déformation. Vous attendez quelques minutes. Et théoriquement, il vous fait un travail déjà de base. Nickel. À vous de jouer peut-être un petit peu sur le lissage pour réduire un petit peu l'effet de flottement, pour conserver un petit peu quelques petites imperfections. Et puis, c'est tout. Le tour est joué.